Une nouvelle journée commence à Brookhaven. Oh là là, il y a encore quelqu'un qui a pété ma vitre, j'en ai marre. C'était le seul carreau qui me restait à ma cabane. Comment je vais faire ? Oh, il y a encore une fuite dans la toiture. Oh, il y a même un pigeon qui a chié dans ma cuisine. Oh, j'en ai marre. J'en ai marre d'être pauvre. Pourquoi je suis pauvre ? Pourquoi je suis née pauvre comme ça ? Pourquoi j'ai jamais eu de chance dans la vie ? Pourquoi j'ai tout perdu ? J'ai acheté cette maison, moi je me suis fait arnaquer, elle était toute belle à la base. Mais en fait, elle était en kit. Et j'ai perdu tout mon argent, j'ai perdu mon travail. Oh non, j'en ai marre. Ma vie, c'est vraiment de la merde. Bon, à défaut de ne pas avoir de travail, j'ai du temps devant moi, donc je vais aller me promener en ville. Peut-être que je trouverai un travail en chemin, mais le problème, c'est comment trouver un travail ? Personne ne voudrait reculter une femme qui ressemble à moi. Les vêtements, ils sont déchirés, j'ai même plus de brosse. Ma brosse à cheveux, j'ai dû l'utiliser pour déboucher mes toilettes, je n'en ai plus. Comment que je fais ? Bon, la ville n'est pas trop loin, je n'ai pas d'argent pour le bus, je vais devoir marcher, mais ce n'est pas grave, je commence à voir l'habitude. J'ai quelques ampoules au pied, mais ce n'est pas grave. Bon, à tout à l'heure, petite maison. Je vais faire un petit tour à Brookhaven. Je vais essayer de demander quelques petites pièces là pour aller m'acheter un sandwich. Ce serait cool qu'il y ait des gens qui me donnent de l'argent là. Il y a quelqu'un qui passe, je vais essayer de lui demander de l'argent. Bonjour monsieur, vous n'auriez pas une petite pièce pour moi s'il vous plaît ? Ah, mais tu pues toi ! Oui, mais si vous me donnez de l'argent, je pourrais m'acheter un dop, un gel douche. Ah non, en fait, va te faire foutre, t'es moche. Quoi ? Mais tu pues, je sais que tu pues. Alors, on lui dit à moi, ça tronche. Ah bah, je vous souhaite pas une bonne journée, hein, monsieur. Passez une mauvaise journée, hein. Et voilà, pour emploi. Plus de bitch. Ils sont énervés, les gens, aujourd'hui. Et salut, petite, t'as pas une petite pièce pour moi, s'il te plaît ? J'ai pas de pièce, mais madame, vous puyez. Oui, mais si tu me donnes de l'argent, je pourrais m'acheter un gel douche. Bah, c'est pas que j'ai pas d'argent, mais je donne pas de l'argent aux pauvres. Moi, je donne de l'argent qu'aux riches. Mais les riches, ils ont déjà plein d'argent, ça sert à rien de leur donner de l'argent. Bah alors, entre riches, on se donne de l'argent. Avec les pauvres, si je donne de l'argent aux pauvres, on va avoir une mauvaise image. Donc, bah, moi, je vais pas donner aux pauvres. Mais écoute, regarde, je suis riche, moi. Tu vois, tu peux me donner de l'argent, je suis extrêmement riche. Non, en plus, t'es moche. Mais... C'est juste l'aspect extérieur, c'est pas grave, ça. Salut ! Oh, la petite conne. Oh là là, mais vraiment, les gens, là, les gens... C'est bon, j'en ai marre, je m'en vais d'ici. Oh, ma vie, c'est vraiment de la merde. Oh là, oh ! Ah bah tiens, il y a un truc qui brille, là. Oh, c'est quoi ? Oh, c'est une pièce. Attends, je vais la ramasser. Hop là. Voilà, une petite pièce pour moi. Bon, c'est quoi, ça, une pièce ? Bon, je peux rien acheter avec cette pièce. Je peux ni m'acheter un sandwich, ni un gel douche. Je peux rien m'acheter avec. Mais bon, un temps qu'à faire. Au moins que cette pièce, elle serve à quelque chose. Oh, une fontaine. Oh, je vais faire un vœu, tiens. Je vais faire un vœu. Alors, mon vœu. Qu'est-ce que je pourrais demander comme vœu pour lancer ma pièce ? J'aimerais avoir une meilleure vie. Voilà. Ok, je me retourne, je vais lancer la pièce. Hop, voilà. Bon, je sais, j'y crois pas trop parce que bon, les vœux et tout ça, ça n'arrive que dans les films. Mais bon, au moins, ça me remontera le moral pour la journée. J'irais peut-être dormir le ventre vide. Mais au moins, j'aurais passé quand même une meilleure journée. Bon, bah du coup, les gens aujourd'hui, ils ont l'air énervés. Je vais éviter de leur demander de l'argent. Donc, je vais rentrer chez moi. Et puis, je vais passer le reste de la journée chez moi. De toute façon, je ne peux rien faire. Je ne peux rien m'acheter. Je ne peux pas me divertir. Personne ne veut m'aider. Je vais rentrer à la maison. Et je vais passer un bon moment à la maison. Voilà. Tout ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais quand même passer une bonne journée. Je voulais faire la vaisselle, mais j'ai oublié que je n'avais pas d'évier. Donc, tant pis pour la vaisselle. On va manger avec les mains, de toute manière, comme d'habitude. Et qu'est-ce qu'on va manger ? On va manger rien du tout parce que le frigo est vide. Bon, je vais aller me coucher. Je n'ai rien d'autre à faire. Au moins, quand je dors, je ne vais pas penser à la fin. Et en même temps, j'ai un petit courant d'air très naturel qui passe par ma porte pétée et mon mur pété. Donc, bon. Allez, on va faire un petit somme. On va dormir un petit peu. Hein ? Attends. What the fuck ? Oh, fucking shit. Où est-ce que je suis ? Ce n'est pas mon lit ? Ce n'est pas mon balcon ? Ce n'est pas ma maison ? Ce n'est pas mon jacuzzi ? Mais... J'ai une salle de bain ? Non, ce n'est pas chez moi. Ce n'est pas... J'ai un dressing ? J'ai un coffre fort ? Mais non, ce n'est pas... Ce n'est pas possible. Je me suis fait kidnapper. Non, je me suis fait kidnapper. Je ne vois pas d'autre... Attendez. J'ai vu un truc... Quoi ? C'est moi ? Oh ! Mais qu'est-ce que je suis belle. Je suis bien coiffée et tout. Mais... Mais... Non, ce n'est pas possible. Mais je vais me pincer. Aïe ! Ça fait mal ! Quoi ? Non, mais je ne rêve pas. Je viens de me pincer. Je ne rêve pas. Depuis quand j'habite dans les beaux quartiers de Brookhaven ? Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. J'habite juste à côté de la plage. C'est chez moi, ça ? Oh, quelle belle cuisine que j'ai. Non, ce n'est pas possible. J'ai fait un vœu hier, mais ça ne peut pas être ça. Ce n'est pas possible que ce soit ça. Il ne faut pas trop que j'y croie. Parce que j'ai peur d'être déçue après. Mais, oh, mon Dieu. Si c'est ma nouvelle maison et que c'est vraiment mon vœu qui a fait ça. C'est quoi, ça, ici ? Mais j'ai encore une autre chambre avec un bureau. Mais non. Oh, la télé, elle est énorme. Ça fait au moins depuis 1946 que je n'ai pas regardé la télé. En plus, j'ai des enceintes. Mais, oh, mon Dieu. Je ne vais pas regarder la chaîne de Quinzel à fond sur la télé. Oh, j'adore. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu sa chaîne. Oh, mon Dieu. Mais attendez. Il y a encore un étage complet. Il y a une salle de bain. Oh, j'ai un jardin. Mais c'est trop beau. J'ai une piscine couverte et tout. Oh, mon Dieu. Terrasse, une autre chambre. Si ma famille ne serait pas morte, j'aurais pu l'inviter ici. Mais non. Pourquoi il y a une voiture devant chez moi ? C'est mon kidnappeur. C'est obligé, c'est mon kidnappeur. Je me suis fait kidnapper. Bon, allez, on va aller voir. Bonjour. Bonjour. Bonjour, chère madame. Vous êtes qui ? Je suis votre chauffeur. J'ai un chauffeur privé ? Oui, vous avez un chauffeur privé. Vous m'emmenez où, là ? À votre travail, madame. Mais j'ai un travail. Vous savez, bien sûr que vous avez un travail. Vous faites des vidéos, vous faites des jeux et tout. Je fais des jeux vidéo ? Non. Bien sûr que si, regardez. Non. Attendez, c'est ici mon travail ? C'est ici votre travail. Et je suis censée faire quoi ici ? Je ne sais pas, c'est à vous, madame, non, moi, qui faites les vidéos. Vous jouez, vous vous amusez et tout. Vu que vous n'avez plus rien à faire, vu que vous avez tellement d'argent que vous ne savez plus quoi faire de la journée. Pour ça. Mais attendez, vous, je vous reconnais, vous. Je vous reconnais. Du tout, je ne suis personne. Écoutez, écoutez, merci de m'avoir amené là. Merci pour vos services. Vous êtes viré, espèce de trou du cul. Ça vous apprendra à ne pas donner des pièces dans la rue à des pauvres gens. Vous êtes viré, voilà. Je prendrai un autre chauffeur privé. Allez, cassez-vous. Je ne vais plus vous voir. Oh mon Dieu, mais c'est... Ça veut dire que moi, ce que je fais dans ma vie, c'est jouer aux jeux vidéo. Oh mais non, mais c'est trop bien. Je vais trop m'amuser. Moi, je veux trop cette vie de ouf. C'est trop bien, ma vie. Je l'adore. Ah mais... Euh, bonjour, oui. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est pour quoi ? Bah, c'est pour jouer à la cape. Ah, tu veux jouer ? Mais attends, toi, toi, tu me dis quelque chose, toi. Attends, c'est où que je t'ai vue ? Je t'ai vue quelque part, toi. Ah, tu me rappelles quelqu'un. Ah, si je sais t'es qui. Je sais. Non, tu ne joueras pas dans ma salle d'arcade. Tu es banni à vie de ma salle d'arcade. Tu ne viendras plus jamais jouer ici. Mais pour... Eh bah, tu te rappelles. Tu te rappelles, à un moment donné, devant une superette, t'as craché sur une clocharde. Tu te rappelles de ça ? Pas vrai. Je n'ai pas craché sur toute personne. Si, t'as craché dessus. Elle te demandait juste une petite pièce. Eh bah, c'était moi. Du coup, tu es banni à vie. Tu vois, maintenant, je suis devenue riche et plus puissante que toi. Vas-y, casse-toi. Tu te craches dessus. Je vais le dire à mes parents. Je m'en fous. Je ne suis plus riche que tes parents. Voilà, débarrassé. Ah, ça fait plaisir quand même de pouvoir se venger quand même un petit peu sur ces personnes, même s'ils mériteraient encore pire que ça. Bon, en tout cas... J'espère que... Moi, au moins, j'aiderai à les clochards. Je vais voir combien j'ai d'argent sur mon compte bancaire. Et je ferai un virement à des associations pour les clochards, pour les personnes endettées, les personnes à la rue. Et voilà ce que je vais faire. Moi, je suis une bonne personne. Moi, bon, je crache sur la tête des gens qui le méritent. Mais au moins, j'aide les pauvres. Voilà. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada